Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous donner mon pronostic du pay-per-view qui aura lieu dimanche à 1h du matin et à 23h, heure française pour le kick-off, c'est le Royal Rumble. Personnellement, je vous avoue que je suis toujours hype pour Royal Rumble parce que c'est souvent des très bons moments où on a beaucoup de rage ou parfois du plaisir. Et comme d'habitude, je vais vous dire pour moi, pour chaque match, qui je pense qu'il va gagner, qui je pense qu'il va perdre, etc. N'hésitez pas à faire pareil, vous aussi, dans l'espace des commentaires, de me dire tel match, vous pensez que telle personne va gagner, pourquoi ? Vous pouvez expliquer pourquoi et ainsi de suite. Vous pouvez aussi laisser un petit like, vous savez le principe, ça fait toujours plaisir, ça soutient la chaîne et merci à ceux qui laisseraient un petit like. Et puis, pour ceux qui se posent la question, pour les vidéos du pay-per-view, ça sera sur les deux jours, le samedi et le dimanche. J'essaierai de placer tout ça, il y a quand même pas mal de matchs qui sont intéressants, il y a deux Royal Rumble match, c'est pas n'importe quoi. On commence tout de suite par le titre des Etats-Unis, parce que pour l'instant, au moment où je vous parle, il est 3h du matin, nous sommes le 24, du coup on est vendredi matin. On n'a pas les annonces des matchs du kick-off, je pense qu'on aura le combat du poids moyen et plein d'autres choses, mais pour l'instant, on n'en sait pas plus. Du coup, on va commencer par le titre des Etats-Unis, Andrade avec Zenyna Vega contre Humberto Cario. Est-ce qu'Humberto va abattre Andrade pour récupérer le titre des Etats-Unis ? Moi, j'ai envie de dire non. Andrade fera un bon champion, moi j'aime beaucoup Andrade, et je ne le vois pas perdre, surtout face à Humberto Cario. Ça pourrait être sympa, après pour un rematch ou quoi que ce soit, même si un rematch n'est pas forcément assuré, mais non. Voilà, c'est simple, clair et net, Andrade garde le titre. Ensuite, on passe au second match, c'est le titre de SmackDown qui oppose Bayley à Lacey Evans. Est-ce que Lacey Evans va battre Bayley ? Eh bien, non, aussi simple que ça, pourquoi ? Je me dis, toutes les fois où elle a conservé le titre, tout simplement, Bayley, ça serait vraiment dommage de le perdre comme ça, ça serait trop bête. Pour moi, je n'y crois pas, je n'ai pas envie d'y croire, je pense qu'elle va le conserver au moins jusqu'à WrestleMania, ça serait une bonne chose. Après, on n'est pas à l'abri de bonnes surprises, voilà, des interventions, des petites choses qui peuvent se passer, mais vraiment, j'espère en tout cas que Bayley va garder le titre, et puis c'est tout. Ça m'invite des fois, parce que quand il y a une évidence, il ne faut pas se prendre la tête à raconter sa vie, il faut aller droit au but, comme Marseille, et voilà. On passe ensuite à un nouveau match, un single match, tu te demandes, qu'est-ce qu'il fait là ? Par rapport à tous les autres matchs et tout, tu te dis, ouais, d'accord, pourquoi pas ? C'est Shorty G, voilà, contre Seamus, le retour de Seamus en pay-per-view. Personnellement, je ne sais pas vous, c'est pas que je n'aime pas Shorty G, mais j'aurais vu peut-être une autre superstar, quelque chose d'un peu plus impressionnant, et comme c'est le retour de Seamus, franchement, à part si c'est pour, comment dire, lancer une autre rivalité contre quelqu'un d'autre, je ne le vois pas perdre. À part si une personne intervient, arrive, musique, distrait, ce que tu veux, je ne vois pas Seamus, s'ils comptent par Seamus comme ça, c'est que, bah, ils n'ont rien compris. Ah oui, ça n'est pas arrivé, hein, il n'est pas comprendre, c'est compliqué. Donc pour moi, Seamus, il est, il est vainqueur. J'ai mal au cou, comme d'habitude, vous savez comment ça se passe avec moi, voilà, je suis sorti de G, non, 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 non. On passe ensuite au match qui, je l'espère, sera bon, je l'espère sera distrayant, et je l'espère sera par une victoire de Roman Reigns. C'est le combat avec un false con anywhere, c'est-à-dire un décompte qui pète n'importe où. Entre Roman Reigns et Baron Corbin, bah, ils vont nous faire le tour de la reine, ils vont nous faire pas mal de choses. Après, est-ce que ça va être un simple match décompte partout, ou est-ce qu'ils vont nous faire un match un petit peu différent dans ce qu'on a pu voir ces derniers temps, Ouais, je sais pas. Après, c'est compliqué, parce que quand tu dis que Roman Reigns et King Corbin, Baron Corbin combattent déjà, et qu'après, ils vont combattre pour le Royal Rumble, sachant que beaucoup de personnes voient Roman Reigns victorieuse au Royal Rumble, faut pas oublier que plus tu mets d'énergie dans un combat, le Royal Rumble, c'est compliqué, je pense que le Royal Rumble match masculin sera le main event, logiquement. Donc, faut faire attention, moi, je veux bien Roman Reigns gagner, pour qu'il arrive, genre, pas prétentieux, mais sûr de lui, et qu'après, dans le Royal Rumble match, ça se passe un peu moins bien. Du coup, Roman Reigns remporte le combat face à Baron Corbin, enfin, Baron King, comme vous voulez. Un autre match qui, ma foi, est fort intéressant, Becky Lynch face à Asuka, Becky Lynch met son titre de Raw en jeu, et pour moi, Becky Lynch va conserver le titre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je me suis fait tout un speech par rapport à ça, la gagnante du Royal Rumble match féminin va affronter Becky Lynch. Du coup, si Becky Lynch perd face à Asuka, ça casse tout ce que j'ai prévu. Voilà, donc, en fait, c'est comme une pyramide de cartes, que je me fais. Et c'est un truc qui se passe pas, et ça tombe. Du coup, pour moi, on va avoir droit à un très beau match. C'est vrai que Becky Lynch, elle l'avait dit plusieurs fois, elle n'a jamais battu Asuka, et c'est pour ça qu'elle veut l'affronter. Moi, je dis que ce match-là va se finir par une disqualification. Et du coup, Becky Lynch va perdre le match, mais elle va conserver le titre. Voilà, donc pour moi, Asuka va gagner, enfin, Becky garde le titre, et Asuka va faire une disqualification. Je crois que c'est bien dit, vous avez bien retenu. Voilà. Ensuite, le prochain match, c'est justement le Royal Rumble match féminin. Il y a pas mal de superstars qui ont été annoncés. Natalia, il paraît que Nia Jax va faire son retour, Charlotte Flair, Nikki Cross, Alexa Bliss, et Ruby Riott, moi aussi, va revenir. Liv Morgan, je pense qu'à avoir un match avec Rusev et Bobby Dashley, ça va pas être annoncé, mais je pense que ça va être annoncé juste à la fin. Mais pour la gagnante féminine du Royal Rumble, pour moi, il y a deux choix qui s'opèrent. Le premier choix, c'est Shaina Bessler, parce qu'il faut pas oublier que Shaina Bessler s'est fait humiliée par Becky Lynch dans le Survivor Series. Et moi, j'oublie pas, je me dis, s'ils ont fait ça, déjà, c'est pour dire que Becky Lynch, voilà, voilà. Et, secondo, pour moi, il faut qu'il y ait une revanche. Et Shaina Bessler, on sait qu'elle va se venger. Elle a plus le titre au moment où je vous parle. Et, je sais pas pourquoi, moi, je sens qu'elle va remporter sur les Rumble Matchs et qu'elle va défier Becky Lynch à WrestleMania. Pour moi, c'est ce que je me suis préparé à vivre. Après, sinon, pourquoi pas avoir une Nia Jax, arriver et tout bousculer. Donc, moi, je vise les deux, mais je pars vraiment sur le Shaina Bessler remporte le Royal Rumble Match, voilà. Ensuite, on passe au Royal Rumble Match, mais masculin. Et là, on a pas mal de noms déjà qui sont annoncés. On a Eric Rowan, Edgestel, Randy Orton, Brock Lesnar, qui arrive numéro 1, Rey Mysterio, Ricochet, Kim Corbin, qui est là aussi, Dolph Ziggler, Braun Strowman, Nakamura, Aleister Black, bref, tout plein de personnes. Et moi, je vise, encore une fois, deux personnes, je donne deux probabilités. Je kifferais que Edge fasse son retour, voilà. Je suis un fan de Edge, je l'aime très, très fort. Et j'aimerais bien qu'il vienne et qu'il gagne le Royal Rumble Match. Même si à ce qui est pareil, il n'a pas à revenir et tout, j'ai envie d'y croire. C'est mon rêve, c'est mon droit d'y croire. Je veux que Edge remporte le Royal Rumble Match. Et défi, non pas Bray Wyatt, mais défi Brock Lesnar, il le bat WrestleMania, on reste le mania moment, et on est bien. Après, il peut le perdre le lendemain, pas trop grave. Mais j'aimerais vivre ça, ça serait quelque chose de super cool. Sinon, après, sur une superstar qui est, entre guillemets, déjà là, en place, franchement, ça serait quand même cool de... J'ai envie de voir Braun Strowman. J'ai envie de voir Braun Strowman pour lui faire gagner au moins le titre majeur à un moment. Parce que c'est vrai, il a toujours effleuré. Il a toujours effleuré les titres, il a toujours eu les matchs et tout, mais jamais ça lui est tombé dans les mains. Et c'est un petit peu dommage, il a quand même mérité, il a quand même fait des très très belles choses. Même si là, c'est pas forcément la personne qui a le meilleur choix et tout, par rapport à tout ça, tu te dis, il a quand même beaucoup de gros superstars. Il y a Morrison qui arrive, qui va faire son album match. Mais moi, je pense que Morrison va arriver et il va faire son petit moment et puis c'est tout. Pas mal d'autres superstars, il y aura les superstars de NXT aussi qui vont, pourquoi pas, participer à tout ça. Mais moi, je pars sur un Braun Strowman. Pourquoi ? Pour qu'il puisse défier Brock Lesnar. Ça serait vraiment super cool. Et puis voilà. Donc n'hésitez pas à vous aussi à pronostiquer. Et on finit. D'ailleurs, s'il y a un match entre Roussev et Liv Morgan contre Bobby Lashley et Lana, pour moi, ça va être Roussev et Liv Morgan qui vont gagner. On finit par le match pour le titre universel. Bray Wyatt, en mode The Fiend, face à Daniel Bryan. Et la stipulation, c'est un strap match. Je sais pas ce que c'est. Pour moi, un strap, c'est un truc que tu... Genre, c'est comme des bandages. Donc est-ce qu'ils vont être en mode momie ? C'est un truc con que je dis. Pourquoi pas ? Mais franchement, pour moi, je vois le Fiend rester champion. Je le vois pas perdre. Je le vois pas perdre. C'est tout. Tout simplement, Daniel Bryan, il nous fait des très belles choses. Au micro, c'est très très bien. C'est très très bon. Mais encore une fois, je ne vois pas perdre Bray Wyatt. S'il perd, c'est acquis une disqualification. Quelque chose qui se passera mal. Et encore une fois, on aura le truc rouge. Moi, ça me fait mal aux yeux. Beaucoup de personnes disent que ça ne les dérange pas. Moi, j'avoue, je vais avoir peut-être les yeux plus fragiles que vous. Mais encore une fois, pour... Je sais pas si ce sera le main event. Je sais pas si ce sera le main event. Mais en tout cas, je vois Bray Wyatt gagner face à Daniel Bryan. Et puis voilà, les petits vous. Je voulais vous faire une petite vidéo pronostique sans prendre plus de temps. Parce que généralement, ce qui vous intéresse, c'est de savoir, pour moi, qui va remporter le match et vite fait pourquoi. Donc, vous aussi, en commentaire, n'hésitez pas à me dire « Eh, moi, c'est lui qui va gagner ! » Et si on n'est pas d'accord, c'est pas grave. On se donne rendez-vous à Double Life Paris qui arrive au mois de mai. On va se bagarrer. Voilà. Donc, oui, je vous le dis, normalement, j'y serai. Et j'espère vous voir comme j'ai vu pas mal de petits loups à Lille. C'était super cool. Donc, on se donne rendez-vous peut-être au mois de mai. Et sinon, dans de prochaines vidéos. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser le petit like. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis, c'est tout. Allez, salut !